Donc bonjour et bienvenue. Bien que la santé mentale soit un sujet qui devrait être discuté tous les jours, l'Association canadienne de la santé mentale a choisi de la souligner pendant une semaine. Cette année, il s'agit de la 71e édition et elle a lieu du 2 au 8 mai. Puisque la santé mentale est importante pour tout le monde et qu'elle peut être influencée par différents événements de vie, par exemple la séparation parentale, un déménagement et un deuil, ainsi que des facteurs individuels, par exemple le tempérament, la santé physique et l'estime de soi, des facteurs familiaux, par exemple les relations entre les membres de la famille, des facteurs sociaux, par exemple les relations sociales et des facteurs sociétaux, par exemple les politiques et l'accessibilité des services, le Centre interdisciplinaire familial de l'Est ontarien a alors choisi de contribuer à sa façon dans la promotion de la santé mentale. Dans le cadre de la 2e édition du Congrès interdisciplinaire familial, différents chercheurs universitaires ont accepté d'offrir une présentation sur un sujet de recherche qu'ils étudient, et ce, dans le but de transmettre de l'information concrète et pratique. Le CIFEO n'est pas responsable du contenu discuté et l'intention est d'offrir une accessibilité à ce contenu à but informatif. Aujourd'hui, la présentation s'intitule « L'importance de la relation d'attachement dans le développement de l'enfant ». Elle est offerte par Audrey-Anne Deneau, qui est détentrice d'un doctorat en psychologie du développement de l'Université d'Ottawa. Elle est présentement une chercheuse postdoctorale à l'Université de Calgary. Sa recherche porte sur le rôle des relations parents-enfants sur le développement social, affectif et cognitif des enfants. Elle s'intéresse particulièrement au rôle des pères dans la famille et leur influence sur le développement des enfants. Afin de pallier le manque de ressources basées sur des données probantes disponibles en français, Audrey-Anne a également créé la plateforme Éducaux Familles. À travers un site web et ses réseaux sociaux, Éducaux Familles partage des ressources éducatives et accessibles à tous sur le développement de l'enfant et le fonctionnement familial. Merci, Marc-Pierre, de cette introduction. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'importance de l'attachement dans le développement des enfants. Comme Marc-Pierre l'a mentionné, je suis chercheuse postdoctorale à l'Université de Calgary et je me spécialise justement dans les relations d'attachement. Je suis aussi la fondatrice d'Éducaux Familles qui, comme Marc-Pierre l'a mentionné, est une plateforme qui vise à partager des connaissances qui sont basées sur la science, qui sont rigoureuses aux parents, aux éducateurs, à tout le monde, afin que ça soit accessible. On produit de la science qui a le potentiel de pouvoir changer des vies ou améliorer les vies des enfants et on veut s'assurer que ça soit accessible à tout le monde. Donc, je vous ai mis ici le lien pour le site web ainsi que notre nom de réseau social. Donc, n'hésitez pas à aller nous visiter, à aller nous suivre. On publie du contenu chaque semaine. Dans le cadre de cette présentation qui porte sur l'attachement, je vais vous partager trois grands thèmes. Premièrement, on va discuter de c'est quoi l'attachement. Deuxièmement, je vais vous parler des impacts positifs de l'attachement sécurisant. Puis, pour terminer, je vais vous donner des conseils qui sont plus pratiques sur comment on peut soutenir la formation d'un attachement sécurisant en tant que figure d'attachement. Avant qu'on commence, je vais juste aller avec un peu de terminologie. Quand j'utilise le mot parent, je ne veux pas exclure personne. Je ne veux pas dire nécessairement un parent qui est biologique. Je veux juste dire une figure parentale dans la vie de l'enfant. Donc, ça pourrait être un grand-parent qui est la figure parentale principale. Par exemple, de l'enfant, une tante, un oncle, un parent adoptif, peu importe. Je veux dire le mot parent dans la vision la plus inclusive possible. Donc, pour commencer, si on se met dans le contexte d'avoir un jeune enfant, pensons à un petit bébé qui vient de naître. Le bébé, il est très cute, mais il est aussi très vulnérable. Donc, si on pense à cet enfant-là, il n'est pas vraiment capable de subvenir à ses propres besoins par lui-même. Cet enfant-là va avoir besoin d'un adulte pour le nourrir, pour le changer sa couche, pour l'aider à même le mettre dans son lit pour aller dormir. Si l'enfant a de la douleur, s'il est inconfortable, le bébé va toujours avoir besoin d'un adulte ou un parent qui vienne avec lui pour répondre à ses besoins. Donc, un enfant qui est si vulnérable, vu qu'il a besoin toujours de quelqu'un avec lui, ça fait du sens que cet enfant-là ait une façon de s'assurer que ses besoins vont être répondus. La théorie de l'attachement est née de cette vision-là, de comment est-ce qu'un enfant réussit à survivre, et c'est grâce à cette relation forte qu'un enfant va développer envers un adulte. Donc, afin de promouvoir ses chances de survivre vraiment, de pouvoir avoir à manger, de pouvoir se faire changer, etc., l'enfant va s'attacher à un adulte, à une figure parentale qui répond à ses besoins. Donc, c'est ce qu'on appelle une relation d'attachement en termes très compliqués. Donc, si on y va dans la vision scientifique, la théorie de l'attachement développée par Bonville. Si on y va d'une façon qui est peut-être un peu plus accessible, vraiment ce que c'est une relation d'attachement, c'est un lien fort et significatif qui est unique, donc on ne peut pas le remplacer par une autre relation, et qui est une relation de confiance. Qu'est-ce que je veux dire par unique d'abord? C'est que, par exemple, imaginez un enfant qui a un attachement à sa mère, il ne peut pas être remplacé par l'attachement à quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas juste remplacer l'attachement au père, par exemple, puis dire que c'est équivalent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir plus qu'un attachement, mais ça veut seulement dire que chaque relation est unique. Si vous pensez vous-même à vos propres parents ou aux personnes qui vous ont élevées, vous imaginez sûrement que, par exemple, vous ne pouvez pas remplacer votre mère avec quelqu'un d'autre ou votre grand-mère avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est juste une petite notion qui est importante parce qu'il y a beaucoup de méconceptions à cet effet-là. Certaines personnes pensent qu'on peut juste avoir une relation d'attachement, qui n'est pas le cas. D'habitude, on en a au moins deux relations principales selon qui nous élève. Donc, dans des familles dites traditionnelles où on a une mère et un père, on va parler de deux relations d'attachement. Encore une fois, je veux dire ça de façon inclusive. La majorité des familles ont encore cette configuration familiale-là, mais si on avait une famille avec deux papas, dans ce cas-là, on aurait quand même deux relations d'attachement au papa. Ensuite, pour revenir au point de confiance, c'est vraiment la clé de la relation d'attachement. Si vous vous souvenez d'une chose de cette présentation-ci, c'est cette notion-là. Donc, c'est quand un enfant est en moment de besoin. Disons que l'enfant est tombé par terre et s'est fait mal ou l'enfant a peur de quoi que ce soit. Est-ce que l'enfant sent qu'il peut vous faire confiance de l'aider dans ce moment-là, de le réconforter, de l'aider à se sentir mieux? Si la réponse est oui, on va parler d'une relation d'attachement qui est positive. Si la réponse est non, ça va être une relation d'attachement qui n'est pas positive nécessairement. On a des noms pour les différents types d'attachement. Je vais vous les présenter plus tard. Je vais aussi vous mentionner qu'on veut aller vers une relation d'attachement qui est positive, mais quelqu'un qui n'a pas ce type d'attachement-là n'a pas un problème de santé mentale. Ce n'est pas un problème qu'on doit régler. C'est simplement une adaptation de la personne au type d'environnement qu'il vit. Je vais vous revenir un petit peu plus là-dessus, mais je veux juste aussi briser cette notion-là parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avoir un attachement qui est moins positif et absolument négatif n'est pas toujours le cas. Pour vous présenter un peu plus les nuances de l'attachement, j'aime beaucoup cette ressource-là du cercle de sécurité qui est une intervention qui est commencée, ça fait longtemps, au moins 20-30 ans, aux États-Unis. Et ça, ça explique bien la relation d'attachement qui est positive qu'on appelle aussi l'attachement sécurisant. Donc, je vous ai parlé de confiance, confiance, sécurité. Donc, la relation d'attachement sécurisante est la relation qui est positive. Et ceci implique nécessairement deux choses. Premièrement, une base de sécurité et deuxièmement, un refuge du parent. Donc, on veut dire que le parent va agir comme base de sécurité et comme refuge. Même si la base de sécurité est en haut dans le cercle, je trouve que ça l'aide de commencer par le bas. Donc, la fonction de refuge, on peut s'imaginer un enfant qui encore s'est fait mal, a besoin de réconfort, peu importe. Cet enfant-là a besoin que le parent le protège, le réconforte, qu'il aide à organiser ses sentiments parce que quand on est un petit enfant, on peut avoir beaucoup de sentiments puis on a besoin de quelqu'un pour nous aider à les gérer. Et juste vraiment quelqu'un qui est là quand l'enfant a besoin de toi. Donc, ça, c'est le côté refuge. Ensuite, on a le côté base de sécurité. Une fois que l'enfant est réconforté, il ne faut pas que l'enfant reste dans les jupons du parent pour toujours. Donc, l'enfant qui est maintenant réconforté devrait reprendre son exploration. Exploration, on veut juste dire le jeu, vivre sa vie, faire les choses qu'un enfant fait. Donc, on a besoin, donc on veut que le parent soutienne cette exploration-là de l'enfant, qui l'encourage à aller jouer, qui soit là si jamais l'enfant a besoin de faire des petits check-in. Donc, on peut imaginer, par exemple, un enfant qui joue à un terrain de jeu, qui tout d'un coup, il a peut-être peur de quelque chose, il va regarder son parent, son parent, il fait signe que ça va, l'enfant va continuer. Donc, on veut que le parent serve de refuge et de base de sécurité. Si le parent est capable de faire ces deux fonctions-là, on va parler d'attachement sécurisant, comme je vous ai mentionné. Si le parent fournit pas ces deux aspects-là à l'enfant, on va parler d'un attachement qui est insécurissant. Je veux aussi noter que de la façon que je l'ai dit, ça sonne un petit peu comme si le parent contrôle en disant « je fournis ça, je fournis ça ». Mais ce qui est important, c'est vraiment la perception de l'enfant. Donc, est-ce que l'enfant perçoit qu'on est disponible? Et je pense que c'est une notion qui est très, une distinction qui est très importante parce que parfois, en tant que parent, on peut avoir l'impression qu'on est là, qu'on est présent, qu'on invite l'enfant à nous faire part de ses sentiments ou des moments difficiles quand c'est peut-être pas tout à fait le cas de la perception de l'enfant qui vit la situation. Donc, juste une petite note à toujours se souvenir aussi que l'attachement va de l'enfant vers le parent et non l'inverse. En termes de type d'attachement insécurisant, si on revient à ça, on a trois types d'attachement insécurisant. L'évitement, l'ambulance, la résistance et la désorganisation. Donc, sans trop entrer dans les détails parce que je pense pas qu'on a besoin de comprendre toutes les nuances pour pouvoir comprendre la base de l'attachement. Un attachement qui est évitant, ça va être un parent, si on retourne en arrière ici, qui est capable de fournir la base ou qui fournit la base de sécurité. Donc, le parent soutient l'exploration, mais l'enfant sera peut-être, le parent sera peut-être pas là pour agir comme refuge. Donc, ça peut être un parent qui va dire à l'enfant, par exemple, qu'il a pas si mal que ça ou le rejeter quand il vient le voir. Donc, quand je vous parlais que c'est une adaptation, l'enfant, pour s'adapter à ça, va être plus indépendant. Il va pas nécessairement aller vers le parent quand il va avoir besoin d'aide parce qu'il sait qu'il a plus de chances de se faire rejeter. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est pas une pathologie, que c'est pas un problème d'avoir un attachement insécurisant parce que l'enfant dans cette position-là fait le mieux qu'il peut vraiment. Ensuite, le deuxième type d'attachement que je vous ai parlé, c'est l'ambivalence ou la résistance. Ici, on a un parent qui est de différentes façons, mais on a un parent qui peut soit être inconsistant avec le refuge. Donc, des fois, il va le faire, des fois, il le fera pas. Ou un parent qui va être très focussé sur le refuge au détriment de la base de sécurité. Donc, un parent qui va vraiment être là pour répondre aux besoins de l'enfant, mais après ça, il va pas nécessairement laisser l'enfant retourner à l'exploration. Puis, le dernier type qui est la désorganisation, c'est quand l'enfant réussit pas à avoir de ligne confiance avec le parent parce qu'il a peur du parent. Donc, ça, c'est un type qui est un petit peu plus compliqué, très honnêtement, mais ça peut être un parent qui est abusif, ça peut être un parent qui dit ceci, donc qui est plus toujours dans l'interaction. Et ce que ça donne vraiment, c'est juste que l'enfant peut se retrouver à avoir peur dans des moments de besoin. Donc, ça, c'est les types d'insécurité. Comme je vous dis, si vous connaissez pas les détails, c'est vraiment pas grave. Si vous avez pas compris les nuances, c'est pas grave, c'est quand même très compliqué. Mais l'important ici, c'est de savoir que la sécurité, c'est ce qui est le côté positif et que la sécurité, c'est par rapport aux liens de confiance. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à son parent, à sa figure d'attachement quand on a besoin? Donc, si on passe à la deuxième partie maintenant, j'espère qu'on est tous encore ensemble. C'est ça qui est difficile des présentations préenregistrées. Ça laisse pas l'opportunité de voir si on est tous à la même place. Espérons que oui. Donc, maintenant que je vous ai présenté c'est quoi un attachement sécurisant et pourquoi l'importance de ce lien de confiance-là, je vais vous parler des impacts positifs de cette relation-là. Donc, un enfant qui sent que quand il a besoin de quoi que ce soit, son parent va être là pour l'aider. Ce qu'on sait en recherche, c'est que ça a un impact qui va être très important à court et à long terme pour l'enfant. Et comment on sait ça? On se base sur les données probantes. Puis là, je voulais vous introduire un petit peu à la méthode qu'on utilise, juste parce que toutes les études que je vais vous montrer utilisent la même méthode statistique qui est une méta-analyse. Donc, ce que c'est une méta-analyse, c'est que ça prend chacun des résultats des études qui ont été faites sur un sujet. Donc, si vous regardez les petites bulles, chaque petite bulle est une étude qui a été faite dans le passé. Donc, on va chercher toutes les études qui ont été faites sur un sujet en particulier. Par exemple, l'attachement et la régulation émotionnelle. On cherche toutes les études qui ont été faites. On les combine ensuite avec une méthode statistique pour avoir un seul chiffre à la fin qui nous dit comment ces deux variables sont associées. Donc, ce que ça nous permet de dire, c'est à travers, disons, 5000 enfants, on sait qu'il y a une relation qui est de petite taille, de moyenne taille, de grosse taille ou pas de relation. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'évidemment, on se base sur beaucoup plus d'études, on réussit à aller chercher plus d'enfants, des échantillons qui sont plus diversifiés en termes de genres du parent, de genre de l'enfant, d'ethnicité, de socio-économique. Donc, c'est vraiment une méthode qui est plus rigoureuse à ce niveau-là qu'avoir une simple étude, par exemple, avec 50 enfants. Donc, les méta-analyses, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une relation entre l'attachement et le développement positif des enfants. On va y aller avec une couple de différentes méta-analyses que je vais vous montrer. Oups, désolé, il a l'air d'avoir un petit problème avec mes animations ici. Donc, si on parle de la régulation des émotions, ici, c'est une méta-analyse de Jessica Cook de 2019, qui est une de mes collègues à l'Université de Calgary. Elle a recensé 17 études qui ont été faites sur 2915 enfants qui regardaient si les enfants qui ont un attachement qui est sécurisant vont avoir plus de facilité à réguler les émotions. Ce qu'elle a trouvé, c'est un lien qui est significatif. Je sais que la statistique ne vous dit peut-être rien, mais je l'ai inclus juste pour être plus compréhensif ou plus complet ici. Ça, c'est une taille d'effet ou le chiffre que je vous montre, c'est une taille qu'on dit qui est de moyenne taille. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important à considérer. Voulant dire ainsi que les enfants qui vont avoir un attachement sécurisant vont être mieux capables de réguler leurs émotions. Quand ils vont avoir de la peine, par exemple, ils vont plus savoir quoi faire. Quand ils vont avoir de la colère, ils vont plus savoir de ne pas frapper les autres, par exemple, puis trouver des méthodes de mieux se sentir. Ensuite, la deuxième portion de cette étude-là a regardé si il y avait un lien entre l'attachement sécurisant et les émotions vécues par les enfants. Spécifiquement, ils regardaient si les enfants qui ont un attachement sécurisant vivent plus d'émotions positives. Cette méta-analyse-là portait sur 16 études et 1818 enfants et ils ont trouvé un lien significatif de grande taille. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les enfants qui ont un attachement sécurisant vont vivre davantage d'émotions positives dans leur vie de tous les jours, qui est bien. On veut toutes vivre des émotions positives plus souvent. Donc, ça, c'était pour la première méthode d'analyse que j'allais vous présenter. Je vais juste prendre un petit peu d'eau, puis je vous présente la prochaine. Désolée de l'interruption. Donc, la prochaine, c'est sur l'attachement et les comportements extériorisés. Qu'est-ce que c'est des comportements extériorisés? C'est des comportements où on va faire mal, je ne veux pas nécessairement dire mal, mais contre les autres, si on veut. Donc, on parle surtout d'agressivité, donc des comportements agressifs où on va frapper les autres ou insulter les autres. Ça, c'est un des gros comportements d'extériorisation qu'on observe. Il y a aussi l'hyperactivité, le manque d'attention. Donc, des choses qui vont nuire aux autres, en fait. Ce qu'on observe, ça, c'est deux méta-analyses. La première, c'est la mienne que j'ai faite, Deneau, que vous voyez en bas sur l'attachement au père et celle aux mères par un collègue, Pascal Firon, en 2010. Ce qu'on observe, c'est que chez les mères, en 69 études, près de 6000 enfants, on a un lien significatif de petite à moyenne taille. Ensuite, chez les pères, on a 15 études, 1300 enfants. Vous voyez qu'on a un grand manque d'études sur les pères, c'est pour ça que je m'y intéresse. On a un lien significatif qui est environ de la même taille. En fait, les deux liens étaient de la même taille statistiquement. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que les enfants qui ont un attachement sécurisant vont présenter moins de comportements extériorisés. Donc, c'est une bonne chose. Quand tu as un attachement sécurisant, tu vas être moins agressif envers les autres, tu vas être moins hyperactif en classe, etc. Ensuite, on passe aux comportements intériorisés. Donc, ici, intériorisés, on veut dire plus des comportements qui nuisent à soi. Donc, dépression, anxiété, retrait social. C'est vraiment ce qu'on parle ici au niveau des comportements intériorisés. Donc, des choses qui sont très importantes à la santé mentale. Encore une fois, de nos, en bas, c'est mon étude sur les pères. Et ensuite, on a l'étude de ma superviseure de postdoctorat sur les mères. Et ce qu'on voit, c'est que chez les mères, sur 69 études, près de 10 000 enfants, on a un lien significatif qui est petit. Puis, chez les pères, on a aussi un lien significatif qui est petit, qui est similaire entre les mères et les pères. Donc, encore, si on remet ça en contexte, les enfants qui ont un attachement sécurisant vont vivre moins de symptômes de dépression, moins de symptômes d'anxiété. Donc, on peut dire qu'un attachement sécurisant est un peu protecteur contre le fait de développer des problèmes de santé mentale. Ensuite, si on passe aux comportements sociaux, une méta-analyse de Ashley Groh a été publiée en 2014 et a démontré que dans 80 études, près de 5 000 enfants encore une fois, on a un lien significatif entre l'attachement sécurisant et la compétence sociale, qui veut dire que les enfants qui ont un attachement sécurisant vont démontrer plus de compétences sociales, vont être meilleurs à interagir avec leurs amis, ils vont être plus populaires auprès des autres, plus aimés des autres. Donc, c'est des enfants qui sont bien capables de coopérer, de jouer de façon positive, de peut-être prendre des tours dans le jeu. Donc, ce n'est pas eux qui vont tout jouer et que les autres ne voudront plus jouer avec eux. On parle quand même d'enfants assez jeunes. C'est pour ça que c'est beaucoup dans le jeu ici. Puis, une autre méta-analyse que j'ai soumise récemment, regarde les comportements prosociaux. Donc, ça, c'est les comportements qui visent à aider les autres. Donc, vraiment partager, aider si quelqu'un a besoin d'aide, démontrer de l'empathie. Et ici aussi, on trouve parmi 40 études, un lien qui est significatif ou les enfants qui ont un attachement sécurisant vont démontrer plus de comportements prosociaux. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de bénéfices à la relation d'attachement. Donc, si on fait un petit résumé, les enfants qui ont un attachement sécurisant, donc positifs, qui sont capables de faire confiance à leurs parents, vont vivre plus d'émotions positives et mieux réguler leurs émotions. Ils vont démontrer moins de troubles de comportement, vont avoir de meilleures compétences sociales et, je ne l'ai pas écrit, mais démontrer plus de comportements prosociaux. Et la dernière ici, c'est une méta-analyse que je travaille présentement. On a des résultats qui sont très, très préliminaires, donc je ne voulais pas vous les présenter formellement, mais basé sur des études qui sont un peu plus vieilles et sur la nouvelle étude que je travaille. On voit aussi que les enfants avec un attachement sécurisant vont avoir de meilleures capacités cognitives et langagières. Donc, si ce sont des compétences qui sont très importantes, par exemple, pour aller à l'école, on peut dire ainsi qu'un attachement sécurisant, c'est très important. Je vais peut-être vous mentionner aussi pourquoi on dit ça, parce que des fois, il y a des gens qui doutent un petit peu du lien entre la cognition et le langage, avec l'attachement, mais c'est au sein d'un attachement qui est sécurisant. On a des parents qui vont être là quand l'enfant a besoin. Ce que ça veut dire, c'est que si l'enfant est triste, le parent va prendre plus le temps de s'asseoir avec l'enfant et vraiment faire le processus de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu vis ça, comment ça te fait sentir. Donc, on parle plus, on prend plus le temps de processer, si on veut, nos émotions. Dans toutes les interactions, en étant plus répondant aux besoins de l'enfant, on va y parler plus souvent. Si l'enfant a de la difficulté avec quelque chose, on va y aller une étape à la fois qui va l'aider à développer des capacités cognitives. Donc, vraiment, la relation d'attachement, c'est une façon d'être, si on veut presque, d'une relation qui fait en sorte que l'enfant va avoir plein de bénéfices au quotidien et à long terme. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, les études que je vous ai montrées, on parle de des études de 5 000 à 10 000 enfants. C'est beaucoup. Surtout que toutes ces analyses-là se basent sur des études qui demandent des heures et des heures d'observation. Donc, on est, à ce point-ci, confiant que la relation d'attachement, c'est super important pour le développement d'un enfant. Et c'est pour ça qu'on va essayer, en tant que parent, d'aller favoriser cette relation d'attachement-là. Évidemment, comme je vous l'ai mentionné, la relation d'attachement se développe de l'enfant au parent. Ce que ça veut dire, c'est qu'un parent ne peut pas imposer une relation d'attachement qui va être sécurisante à son enfant. Tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de faire son mieux pour la favoriser et espérer que l'enfant va pouvoir nous faire confiance en moment de besoin et développer cette relation d'attachement qui est sécurisante. Je veux le mentionner parce qu'il y a ça aussi beaucoup de mésinformations à ce niveau-là où certaines personnes parlent d'un parent qui force un petit peu l'enfant à devenir, à avoir un attachement qui est sécurisant. Donc, la façon clé qu'un parent peut essayer de favoriser un attachement sécurisant, c'est par la sensibilité parentale. Donc, vous avez vu peut-être au début quand je vous ai présenté Duco aux familles. C'est un article sur la sensibilité parentale. C'est pour ça que j'en parle beaucoup parce que selon les données, c'est vraiment ce qui est clé pour favoriser l'attachement. Je ne vous l'ai pas présenté, mais j'ai aussi travaillé sur mes analyses là-dessus où on a, je pense, c'est plus que 200 études, 10 000 enfants. Donc, c'est beaucoup de personnes qui démontrent que la sensibilité parentale est clé pour favoriser cette relation d'attachement-là. et c'est aussi vrai chez les mères que chez les pères. Donc, ça aussi, je tiens à le mentionner parce que parfois, on peut penser que c'est surtout maternel, ce qui n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement que la sensibilité parentale? On dit qu'un parent est sensible s'il répond à quatre critères. Premièrement, le parent est capable de détecter les signaux de l'enfant. Donc, si un enfant a mal, s'il pleure, s'il fait une petite face parce qu'il ne se sent pas bien, peu importe que ce soit verbal ou non verbal, le parent est capable de s'apercevoir que son enfant a besoin d'aide. Ensuite, le parent qui est sensible va être capable de bien interpréter ce signal-là de l'enfant. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que si un enfant, par exemple, pleure parce qu'il a faim, le parent ne va pas changer sa couche. Donc, le parent va être capable de bien saisir c'est quoi la raison d'avoir ce signal. Troisièmement, le parent va fournir une réponse qui est juste et appropriée à ce signal-là. Donc, encore une fois, si on parle d'un enfant qui a faim, le parent va appliquer une réponse qui est optimale, donc donner de la nourriture, pas changer la couche. Et dernièrement, ou quatrièmement, le parent va mettre en application la réponse d'une façon qui est rapide et complète. Donc, si on se doute que l'enfant a faim, on va donner à manger tout de suite, on n'attendra pas 20 minutes et on ne commencera pas à y donner à manger puis quitter. on veut vraiment appliquer la réponse d'une façon qui est complète. Donc, ça, c'est le concept de sensibilité parentale selon la théorie classique de l'attachement. Je sais que, même si c'est des exemples concrets, vous êtes peut-être, OK, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour promouvoir cette relation d'attachement-là pour être un parent sensible? Dans le cadre du cofamil, on a développé une ressource qui donne quatre conseils clés à ce niveau-là. Je vais vous les présenter. Évidemment, ce n'est pas une recette miracle. Je ne peux pas vous dire qu'en faisant ça, tous les problèmes vont se régler, mais c'est des stratégies qui vont être utiles. Donc, la première, c'est d'être attentif aux signaux de l'enfant. Donc, on veut vraiment essayer de pouvoir remarquer ces signaux-là de l'enfant et de les remarquer quand ils le font de différentes façons. Donc, on peut penser à des pleurs, des gémissements, des gigotements, des grimaces faciales, des sursauts, des contractions musculaires et chez les enfants qui sont un peu plus vieux, des manifestations physiques de stress comme les maux de ventre. Donc, je tenais à inclure ce dernier point-là, même si jusqu'à l'heure, on a parlé plus de jeunes enfants parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ça, que des enfants qui ont toujours mal au ventre, ce n'est pas normal. il y a quelque chose de stress et en tant que parent, c'est notre job de pouvoir remarquer ça puis d'en parler à l'enfant. Un enfant qui a toujours mal au ventre, de l'asseoir, de dire qu'est-ce qui se passe? C'est comme est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange à l'école? Est-ce qu'il y a des problèmes avec tes amis? Etc. Donc, premièrement, être attentif. Deuxièmement, on va essayer de comprendre la perspective de l'enfant. Donc, les enfants, quand ils pleurent, ce n'est pas qu'ils veulent nous tanner, ce n'est pas qu'ils ne nous aiment pas. C'est vraiment juste qu'ils ont des états mentaux qui signalent qu'ils ont besoin d'aide. Fait que les enfants ont aussi des émotions et des désirs. Fait que si on veut bien répondre aux besoins de l'enfant, ça l'aide de s'imaginer à la place de l'enfant. Donc, si on se dit « Ah bien, moi aussi, si j'étais dans cette position-là, je serais inconfortable » ou « disons que votre enfant a une très longue journée, moi aussi, à sa place, je serais fatiguée, je serais un petit peu plus difficile et irritable. » juste être capable de prendre cette perspective-là va vraiment nous aider à mieux être patient, je dirais, avec notre enfant, plus être sensible. Parce que des fois, quand on n'a plus de patience, c'est plus difficile d'être sensible. et je vous dirais que c'est quelque chose qui est important en général. Peu importe si on parle avec des enfants, pas d'essayer de comprendre la perspective des autres. Troisièmement, on veut essayer de respecter le rythme et les intérêts de l'enfant. Donc, j'ai écouté des heures et des heures de vidéos d'interaction de parents qui interagissent avec leurs enfants au fil des années. Souvent, on va voir des parents qui vont imposer leur rythme à l'enfant. Donc, souvent, ça peut être parce qu'un enfant va, disons, être fasciné par un ballon pendant cinq minutes. Le parent peut être tanné et peut essayer de vouloir changer d'interaction ou le parent veut vraiment jouer avec un jouet en particulier et ce n'est pas le cas de l'enfant. Donc, ça se peut que votre enfant veuille jouer avec quelque chose d'autre qui veut jouer très longtemps avec quelque chose et en tant que parent, c'est important d'essayer de respecter ça et de s'adapter au rythme et aux préférences de l'enfant. Donc, on veut le laisser guider le jeu, par exemple. J'ai déjà eu la question quand je parlais de cet élément-là de si je laisse mon enfant décider de tout, on va juste manger des céréales tout le temps et on n'ira jamais par exemple à l'école, des trucs comme ça et je vais spécifier que ce n'est pas ça que je veux dire ici mais par exemple, quand on est dans le jeu, quand on est dans des interactions où on n'a pas besoin de quitter dans cinq minutes, on peut respecter l'enfant puis le laisser vraiment nous guider puis entrer dans son monde. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être la clé ici à souvenir. Rentrer dans le monde de l'enfant puis suivre son lead, aller avec l'enfant vraiment. Et dernièrement, notre quatrième façon ici d'essayer de promouvoir l'attachement sécurisant, c'est d'accompagner l'enfant dans ses défis. Donc, quand un enfant fait face à des nouvelles situations, il va avoir besoin que le parent soit là pour l'appuyer, vraiment fournir cette base de sécurité-là. Puis des fois, ce n'est pas tous les enfants qui vont le montrer qu'ils sont effrayés ou qu'ils sont inquiets. Donc, encore une fois, en tant que parent, c'est important de pouvoir remarquer les petits signaux et signaler à l'enfant qu'on est là. L'encourager à vivre ses défis puis juste être présent pour lui. Si l'enfant va faire une première chose qui est difficile, être là puis lui signaler s'il y a quelque chose, je suis là, regarde-moi dans l'audience. Si il donne un spectacle, mettons, je vais te faire un signe, ça va bien aller. Donc, si, oups, pour revoir ces quatre ressources-là, comme je vous ai montré au début, on a notre article sur la sensibilité parentale ainsi qu'une infographie qui résume toute cette information-là parce que je sais que c'est beaucoup, c'est pas nécessairement facile de s'en souvenir sur le coup. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Pour conclure, je veux juste vous dire de pas paniquer avec ça, l'attachement. Je sais que je vous ai montré beaucoup de choses qui montrent que c'est bien d'avoir un attachement sécurisant, c'est certain. Mais en tant que parent, on fait tout de notre mieux et c'est ça qui est l'important. L'important, c'est que votre enfant, à la fin de la journée, sache qu'il est aimé et le reste, on fait ce qu'on mieux, on fait avec ce qu'on a été donné. Donc, une expression qui revient souvent et certainement, en tant que parent, on peut essayer de faire mieux, mais il ne faut pas non plus se sentir coupable si jamais on remarque des comportements qui ne sont pas optimaux chez notre enfant, si jamais on pense que notre enfant n'a peut-être pas une relation d'attachement sécurisante envers nous, c'est normal. Je ne voulais pas, je viens de penser que je ne vous ai pas montré le chiffre, mais c'est environ 51 % des enfants qui ont un attachement sécurisant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rare d'avoir un attachement sécurisant et c'est important de ne pas justement vous mettre beaucoup de pression en tant que parent si ce n'est pas le cas. Donc, je vous dirais de juste continuer à faire votre mieux, essayez d'être un petit peu plus patient, un petit peu plus attentif aux signaux de votre enfant si vous remarquez que c'est quelque chose que vous aimeriez travailler et ensuite, essayez de votre mieux, c'est tout. Essayez pas, sentez-vous pas mal. Donc, sur ce, je tiens à vous remercier de votre attention, j'espère que c'est une présentation qui a été utile, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à nous écrire ici, j'ai mis les coordonnées d'Éducos Familles, n'hésitez pas à nous écrire pour quoi que ce soit si vous avez quelque chose qui vous inquiète, si jamais vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, ça nous fait plaisir de nous ajuster à ce que notre audience nous veut. Donc, merci et bonne journée. Donc, pour conclure, Audrey-Anne, le lien d'attachement, il se construit dès la naissance et ça permet en fait à l'enfant de se sentir en sécurité et ça semble aussi être bon pour son développement. Donc, je te remercie beaucoup pour ta contribution au Congrès Interdictionnaire familial.